Bonjour à tous! Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à peindre comme un professionnel de la peinture? C'est plutôt simple. En fait, c'est qu'ils cachent leur truc. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous donner les trucs des professionnels pour que vous puissiez être capables de peindre comme eux. Alors, c'est parti! Alors, voilà comment on procède pour diluer notre peinture comme il faut. Donc, comme vous voyez, je prends une peinture de base, donc un rouge. On va bien pouvoir voir comment est-ce qu'elle va être diluée ici. Donc, je prends une petite partie sur mon pinceau que je vais appliquer sur ma palette ici. Par la suite, je vais m'assurer de bien laver mon pinceau, j'éponge un peu mon pinceau, puis par la suite, je vais graduellement aller chercher ma peinture comme ça. Donc, je n'aime pas aller directement dans la mare de peinture ici. Je vais m'assurer d'avoir, disons, une bonne texture, un bon volume, puis être capable de bien contrôler, en le fond, où est-ce que mon pinceau va aller. Regardez comment est-ce que la peinture de base va venir s'appliquer sur le matériel ici. Donc, on peut déjà voir que ça cache très bien ce qu'il y a en arrière. Donc, on ne voit plus le blanc. Il pourrait être nécessaire, exemple, de faire deux couches. Ce serait bien possible. Donc, je dis là encore ma peinture comme ça, puis par la suite, je vais appliquer une deuxième couche après que ce soit bien séché. Donc, voici ici, on a un type de peinture « layer », qu'on va appeler Wilson Scarlet. Je vais prendre un peu de peinture, je vais venir l'appliquer sur ma palette comme ça. Et vous voyez, déjà, elle est un petit peu plus liquide que la peinture de base initialement que j'ai prise. OK. Donc, je m'assure de bien, d'encore là, mettre un peu d'eau dans mon pinceau et de graduellement aller chercher la peinture sur ma palette. Donc, pas complètement mélangée, mais graduellement mélangée ici. OK. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une texture qui est bonne. OK. Donc, je vais m'assurer ici de venir peindre sur ma couche précédente. Puis, gardez ici. On peut déjà voir par les traits la transparence que la peinture de « layer » va laisser. Donc, déjà là en partant, ça nous donne une idée d'utiliser ce type de peinture-là. On va laisser sécher un peu pour voir le résultat final. Et je vous reviens. Donc, commençant par les peintures, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des peintures de base. Ces peintures-là, le type de base, font vraiment en sorte de bien recouvrir la surface de votre figurine. Ce qui fait en sorte qu'on va travailler beaucoup moins longtemps afin d'attraîner un fini bien uniforme et bien harmonisé sur votre modèle. Autre type de peinture qui est disponible, qu'on va appeler les « layer paint ». Peintures de « layer », eux, dans le fond, sont moins consistantes que les peintures de base. Ils vont laisser une transparence au niveau de ce qui apparaît sur la figurine. Donc, quand on utilise un « layer paint », bien important de ne pas l'utiliser pour faire des couches de base parce que vous allez être obligés d'en faire peut-être une, deux, trois, mais je dirais peut-être même trois ou quatre à répétition pour bien recouvrir le modèle. À ce moment-là, on ne se casse pas la tête. Prenez une peinture de base. Il y a beaucoup de pigments qui vont faire en sorte qu'ils vont bien couvrir votre figurine. Alors ici, on peut déjà voir le résultat. La peinture « layer », dans le fond, laisse une transparence en arrière-plan sur la couche de base qu'on a effectuée ici. Donc, à retenir, truc de pro pour les couches de base, peinture de base, deux couches. Pour les couches subséquentes, pour ce qu'on va appeler les « highlights », peinture « layer » pour s'assurer de laisser une transparence en arrière-plan sur la couche de base et également avoir un beau dégradé comme on l'a vu avec le matériel qu'on a utilisé ici. Donc, évidemment, évitez de mettre trop de peinture sur votre pinceau puisque quand vous allez appliquer la peinture sur votre figurine, vous allez voir que ça peut camoufler les détails. Donc, on évite. Alors, lorsque je fais des couches de base, j'utilise un pinceau à pointe large qui retient beaucoup de peinture et qui couvre une très grande surface sur mon modèle. Lorsque je dois peindre des détails sur ma figurine, à ce moment-là, j'utilise un pinceau à pointe plus fine qui ne va pas éclabousser la peinture partout sur le modèle. Le truc le plus important, c'est d'avoir une bonne luminosité. Assurez-vous d'avoir la luminosité qui vient du haut, une lumière blanche qui se projette sur vos figurines pour que, d'un, vous puissiez bien voir ce que vous faites, mais également pour avoir une bonne idée de ce qui va être fini sur votre figurine. Donc, c'est toujours un peu déplaisant d'arriver et de voir que le résultat n'est pas celui que vous attendiez. Donc, en gardant un oeil attentif, en ayant une bonne luminosité, vous allez toujours obtenir les meilleurs résultats possibles. Sous-titrage ST' 501 Merci.